Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 28 février 2022. On va regarder ensemble avec le petit oracle des faits pour commencer. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site Uli Guidance. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Ok. Alors Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Vous avez Morgane. Pardonnez, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Ok. Bon, là on vous invite à guérir de quelque chose, peut-être à trouver... À trouver le moyen d'accepter que certaines choses se sont passées et qu'il est temps de tourner une page. Moi je le ressens vraiment comme ça ici. Il y a un besoin de tourner une page ici. Ok. On va regarder avec le tarot psychique pour vous les Capricornes. Ah. Ok. Bon. On vous parle de changement financier et matériel. Ici, c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué à gérer, un petit peu difficile sur le plan émotionnel. Ça peut faire remonter certaines craintes, certaines peurs, la peur de manquer, la peur de se retrouver dans des situations compliquées. Bref, là on a un besoin de... C'est comme si vous allez avoir un besoin de souffler, de lâcher un petit peu la pression et de quelque part vous dire Ok, bon, j'ai peut-être pas fait les bons choix par le passé, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'assume et puis je vais de l'avant. Vous voyez ? Ouais. Ouais, oui, oui. Il y a cette posture de sacrifice, de blocage, de situation difficile, compliquée, quelque chose à régler. Voilà. Mais cette carte-là, elle parle aussi de libération. Donc vous allez réussir à vous libérer, évidemment. Maintenant, ça va vous demander certains efforts, certains travails. Et surtout de ne pas vous auto-flageller, de ne pas vous effondrer. C'est pas parce que vous avez fait les mauvais choix que c'est une catastrophe. Vous allez réussir à surmonter tout ça. Alors, avec l'oracle de la voie astrale, on va regarder pour vous les Capricornes, Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Mercure. La parole est mon plus grand messager. Bon, on vous dit ici que votre façon de communiquer, en tout cas, va vous aider. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que le fait de pouvoir parler peut-être de vos soucis, de ce qui vous tracasse sur le plan financier, peut-être sur le plan du travail ou de vos projets, ça va vous permettre aussi peut-être de libérer quelque chose, libérer un poids. Il y a un besoin de faire attention à votre façon de communiquer et aussi comment vous vous parlez à vous-même. C'est important parce que quand on s'en veut, quand on est en colère contre soi-même, forcément, on nourrit un conflit intérieur. On nourrit quelque chose qui n'est pas sain et qui n'est pas bon. Là, on a un besoin de se pardonner, en fait. C'est ce qu'on vous dit, là. Ce n'est pas grave. On a le droit à l'erreur. On s'est peut-être trompé. On a peut-être fait des mauvais choix. Mais ce n'est pas très grave, en fait. On fait tous des erreurs. Donc là, il y a un besoin de se lâcher un petit peu la grappe. Je le ressens comme ça, ici. Alors, avec la carte Palace, j'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. Voilà. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez comprendre quelque chose d'essentiel vis-à-vis de ça. Le fait de pouvoir vous pardonner, de pouvoir accepter que les choses aient été ainsi, va vous permettre, effectivement, de réfléchir peut-être différemment, de trouver certaines réponses ou certaines solutions, surtout au travers de la parole. OK. On va regarder ici, avec la sagesse de l'oracle, pour vous, les Capricornes. Ascendant Capricorne et mine en Capricorne. OK. On vous parle d'imagination. Bon. Cette carte-là, elle parle d'imagination, mais elle parle aussi de créativité. D'écouter aussi ce qui se passe dans vos idées. Il y a peut-être de nouvelles idées, de nouvelles choses qui viennent vers vous. Et en plus, vous pouvez compter sur votre chance. Ici, on parle de heureux hasard. Donc, il y a peut-être, effectivement, des synchronicités, des petits coups de pouce, des petits coups de chance de l'univers qui vont vous permettre, effectivement, donc, oser en parler, oser discuter de votre situation, peut-être de vos projets aussi, pourquoi pas, pour pouvoir, justement, avoir un petit coup de pouce comme ça pour vous propulser un petit peu plus loin, les Capricorne. On va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité. Donc, du 15 au 28 février, pour vous, les Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Énergie. OK. Méthode. Alors, ici, on vous dit bien que ce qui va faire la différence, c'est votre façon d'utiliser votre énergie, votre manière, effectivement, de communiquer, mais votre manière, également, de voir un petit peu comment, comment, comment je pourrais dire, de rayonner, voilà, de voir comment vous gérez une situation. Donc, surtout, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Et, voilà, s'il s'agit ici de mettre en lumière, par exemple, d'exprimer vos idées, votre créativité, d'en parler autour de vous, ayez confiance, vraiment. OK. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, Capricorne ? Assemble Capricorne ou non Capricorne ? Énergie d'action et activité. Ouais. Alors, attention quand même à ne pas vous surcharger. Moi, j'ai l'impression que cette 10 de bâton, c'est soit vous vous surchargez, vous vous fatiguez avec beaucoup de responsabilité, parce que vous prenez beaucoup sur vous, mais surtout, vous vous mettez beaucoup la pression. Moi, ce que je ressens, c'est ça ici. Attention à ne pas être trop dur avec vous-même. Attention à ne pas vous rajouter encore du poids sur le dos. Là, il y a un besoin de retrouver un peu plus de légèreté. Vous voyez, la Troie de Coupe, c'est une carte qui est très lumineuse, où on parle de joie, de légèreté, de moments de partage, de moments de simplicité ici avec des personnes autour de vous. Donc, on vous invite à pouvoir parler aussi peut-être à vos amis ou à votre entourage, des personnes de confiance, à pouvoir parler de vos difficultés. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être un problème d'ordre matériel ou financier qui peut être lourd à porter. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'aide, il va falloir l'exprimer. Les gens ne peuvent pas deviner pour vous. Vous voyez ? Bon, le Roi d'Épée. Le Roi d'Épée, ça peut représenter une énergie masculine peut-être autour de vous ou peut-être quelqu'un qui pourrait vous conseiller. Ça peut représenter un homme de loi, quelqu'un ici qui pourrait vous donner justement les bons conseils, et qui pourrait vraiment vous guider, vous orienter vers ce qui est d'ordre juridique. Moi, j'ai vraiment cette sensation que ça parle de juridiction. OK. Bon, vous avez l'étoile qui parle de chance. Donc, évidemment, vous allez pouvoir croiser les bonnes personnes au bon moment, qui vont avoir les bons conseils, qui vont pouvoir vous orienter dans la bonne direction. Moi, je sens vraiment un petit coup de pouce de l'univers pour vous sortir d'une situation un petit peu délicate. À mon avis, on est sur le plan matériel et financier. Et ça pourrait vraiment vous redonner confiance. Ça pourrait vous enlever une épine du pied, parce que là, avec la disque de baguette, vous n'en pouvez plus. C'est comme si on vous rajoutait encore une difficulté supplémentaire sur le dos. Ça peut être une facture qui arrive, et là, vous vous dites, « Ah non, mais là, déjà que je ne m'en sors pas, je ne vais pas y arriver. » Vous voyez ? Ça peut être un truc comme ça. Donc, n'hésitez pas à discuter de vos soucis autour de vous, parce que dans le cercle amical ou dans le cercle de vos proches ou des personnes que vous côtoyez, il y a des personnes qui peuvent avoir vraiment des bons contacts ou qui peuvent avoir des bons conseils. Oui. Ça va vous aider à sortir de cette période difficile et compliquée. La 10 d'épée, c'est vraiment les soucis, le stress, le mental qui... Voilà, c'est quelque chose qui pèse un peu sur vous. OK. Bon, très bien. Alors, on va voir sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on vous dit. Capricorne, ascendant Capricorne et l'une en Capricorne, donc du 15 au 28 février. Courage et renouveau. OK. Alors, on vous invite à faire preuve de courage, à avoir confiance, peut-être dans votre façon de vous exprimer face à l'autre ou face aux autres. Ah ah, non, on parle bien d'une personne en particulier. La 2 de coupe ici nous parle effectivement d'une relation, ou en tout cas d'une personne dans votre entourage qui compte beaucoup pour vous. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Oui. Alors, on sent que c'est une relation de longue date, ou peut-être une relation où il y a effectivement... Où les choses avancent petit à petit. Ce chevalier de Pintac, pour moi, me parle d'avancer, de progression dans une relation où la confiance s'installe. Pour moi, ça parle vraiment d'une relation de confiance, une relation de construction, où, voilà, vous pouvez avancer plus sereinement. Mais ça avance tout doucement. Il n'y a pas besoin de forcer les choses. Il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi une relation de longue date pour certains d'entre vous. Ah, on vous parle de vos émotions, de votre sensibilité. OK. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que par rapport à cette relation-là, ça va vous demander une certaine forme de courage pour pouvoir justement exprimer ce qui se passe. La reine de coupe, pour moi, vous parle de votre sensibilité. Et peut-être que votre monde émotionnel est un petit peu chamboulé, et un petit peu remué en ce moment, par rapport à des soucis d'ordre financier, peut-être, ou matériel. Bref, il y a une pression, il y a quelque chose que vous devez évacuer. On vous invite à faire preuve de courage et à peut-être exprimer ce qui ne va pas, ce qui vous chagrine, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, peut-être quelque chose qui n'avance pas assez vite pour vous. Peut-être que vous souhaitez un englagement plus profond, plus rapide, plus, voilà, vous vous sentez. Parce que le chevalier de Pintex, c'est quelque chose, on voit bien que c'est une relation qui progresse, mais doucement. Vraiment, c'est le chevalier le plus lent du tarot. Donc forcément, c'est peut-être pas assez rapide à votre goût. Donc on sent que sur le plan émotionnel, ça peut remuer un petit peu. Bon, en tout cas, c'est très positif puisque vous avez quand même des cartes extrêmement lumineuses. La terre-mer, c'est l'impératrice. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez un projet qui vous tient à cœur, ou en tout cas, vous avez, on voit votre côté imaginaire, créativité, projet, envie, désir. Ça peut être l'envie de materner aussi pour certains d'entre vous. Mais là, vous avez vraiment envie de construire quelque chose. Or là, ça va peut-être pas assez vite à votre goût et du coup, émotionnellement, bon, il peut y avoir un peu d'incertitude. Ça remue un petit peu. La reine de coupe, c'est jamais très, 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 comment dire, très serein comme énergie. Ça peut être un jour où on se sent très bien et puis le lendemain, on commence à douter et puis on ne sait plus et puis on est un petit peu perdu. Vous voyez, donc là, il y a un besoin de retrouver une forme de calme et surtout d'avoir le courage d'exprimer, ce qui génère un petit peu d'instabilité émotionnelle. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour certains d'entre vous, vous attendez. Vous attendez peut-être un engagement. Vous attendez peut-être de vouloir que les choses se concrétisent par rapport à cette relation, que les choses aillent plus loin avec un projet bébé, par exemple, ou un engagement plus fort, quelque chose, voilà. La carte de bâton, c'est des promesses, c'est des engagements aussi. Bon, très bien. On va regarder avec le tarot des anges gardiens ici. Peut-être que pour certains, vous avez envie aussi d'exprimer ou de vouloir vous engager avec une personne et que vous allez avoir le courage de l'exprimer pour cette journée. C'est possible, enfin pour cette journée, pour cette période, pardon. C'est possible. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, maintenant Capricorne, avec le tarot des anges gardiens pour la période. Ah, vous voyez, vous avez la 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Oui, on vous invite à surtout ne pas avoir peur finalement des changements qui vont se mettre en place. Des soucis qui sont les vôtres, en tout cas. Voilà, ne vous focalisez pas trop dessus. Croyez aussi en votre bonne étoile parce que là, il y a vraiment des coups de chance. Vous allez tomber sur des personnes qui vont pouvoir justement vous aiguiller, vous apporter des réponses peut-être que vous attendiez. En tout cas, on sent ici qu'il y a une relation qui va évoluer dans le bon sens. Maintenant, c'est à vous effectivement d'avoir confiance et de ne pas vous laisser déstabiliser par les doutes et par les incertitudes du moment. Voilà, tout simplement. Donc, ayez confiance, tout va bien. Voilà, il y a un moment de... Ok, on respire et tout est ok. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.